dégauchisseuse raboteuse bonjour tout le monde, petite vidéo complémentaire concernant la dégauchisseuse raboteuse de PARKSIDE la semaine dernière je vous ai fait une petite présentation, c'était ma première utilisation de la machine j'ai eu énormément de messages, je vous ai fait très peur quant à l'utilisation de la machine j'ai également eu des recommandations, des conseils, en tout cas je vous remercie pour tous vos messages là on va faire une petite vidéo complémentaire, on va voir des recommandations de sécurité quant à l'utilisation de la machine on va faire un petit point concernant l'aspirateur, on va faire des contrôles supplémentaires sur la machine on va faire des tests complémentaires et on va tester la machine avec du chêne j'ai scié des morceaux à la scie sabre et j'ai galéré à le scier on fera un petit test avec la raboteuse et ça me servirait également pour des perceuses etc la sécurité d'utilisation de la machine je vous invite à aller voir une vidéo de Benoît Pirard qu'on m'a recommandé lors de la précédente vidéo il présente les bases de la dégauchisseuse, avec des conseils de sécurité et d'utilisation je vous mets la vidéo en description de la vidéo vous retirez tout ce qui est montres bracelet, vous ne mettez pas de vêtements souples, vous relevez vos vêtements il faut vraiment faire très attention à tout ce qui pourrait être prise par la machine quand vous dégauchissez la première face, vous devez impérativement mettre la protection on ajuste par rapport à la hauteur de la pièce et ensuite on passera la pièce de bois en dessous vos doigts, il faut toujours faire en sorte qu'ils ne passent jamais au-dessus des lames quand vous dégauchissez un côté, vous mettez la protection sur le côté il faut jamais faire de pression vers le bas parce que si la pièce se retire et que vous faites une pression vers le bas, vous allez appuyer vers les lames donc quand on dégauchisse sur le côté, il faut jamais faire de pression vers le bas il faut faire une pression vers la butée, parce que si la pièce part, on appuie sur la butée à noter, concernant la protection, je rajouterai quelques petits défauts là je serre fort et en fait, ça n'a aucune résistance il y a un très mauvais maintien au niveau de la protection, faites quand même très attention également au niveau de la sécurité, finalement je trouve que le bouton est assez mal placé imaginons qu'on a un accident avec la machine et qu'on a besoin de l'arrêter d'urgence un bouton d'urgence sur la partie haute aurait été bien mieux placé que sur la partie basse un gros bouton poussoir serait mieux qu'un petit bouton de sécurité ici j'ai regardé sur amazon pour acheter un aspirateur à copeaux, il y a plein de modèles et j'ai peur de me tromper dans le bon modèle j'hésite entre deux modèles le shepass dc500 et le shepash dc100 je vous mets tous les liens en description de la vidéo, lequel entre ces deux modèles vous me recommander si vous pensez qu'il vaut mieux un autre modèle encore, dites le moi en commentaire celui que vous me recommanderais le plus, je ferai l'achat vérification je suis réglé sur 1 mm et au niveau de la table, ça a l'air pas trop mal je vais monter sur le 0 et là je me suis mis sur 0, pas de problème à ce niveau là, c'est vraiment très très bien également on m'a demandé de contrôler ce plateau, mais je ne vois pas réellement comment bien le contrôler au niveau du plateau, on voit que c'est pas trop mal, j'ai moins 0,4 degrés sur le sol, si je me mets ici, là j'aurai moins 0,6 degrés et là j'ai moins 0,4 degrés simplement ça peut bouger un petit peu avec la poignée là j'ai mis le plateau plus haut, par contre là ça bouge plus du tout en tout cas ça a l'air pas trop mal alimentation je serai toujours sur la même station, par rapport à la parkside, on m'a dit qu'il pouvait y avoir un risque au moment du démarrage à noter qu'au démarrage, la puissance maximale que j'ai eu, c'était 1850W j'ai eu 1523 j'ai eu 1631 en tout cas le plus haut que j'ai vu avec la machine, c'était 1850W je vais faire la première face, donc surtout on utilise la protection là j'ai super bien serré la résistance est vraiment minime la phase qui a été faite, on la plaque contre la butée la phase qui a été faite, on la plaque contre la butée surtout on ne fait pas de pression vers le bas, on fait une pression sur le côté la planche la planche la planche a tendance à faire un petit peu, on va dire un petit chapeau, on va le mettre côté dégauchisseuse, à priori ça permet d'enlever moins de matière, également le passage il faut le faire en fonction des du fil du bois mais honnêtement j'y connais rien, donc je le fais au hasard gérer énormément plus 1 unité sur D offre gérer et au niveau des copeaux je vais la passer en raboteuse on mesure la largeur du bois je vais la régler à 46 mm c'est à titre indicatif je mets la dégauchisseuse sur la table j'ai trop levé, il y a vraiment une mauvaise visibilité je vais baisser un peu la table c'est parti et voilà ce que ça peut donner le bois pouvait être avant et maintenant surtout n'oubliez pas de me conseiller un bon aspirateur je vais régler la machine sans me servir de la règle la planche était pas mal bombée j'ai dû faire beaucoup de passage vous voyez ce que ça peut donner à noter que pour l'instant le pic de consommation était à 1882 watts c'est le moment où je casse la dégauchisseuse de parkside j'étais toujours sur à peu près 1 mm là je vais me mettre maintenant à 0,5 mm là je suis pratiquement sur la largeur maximale on est sur 20 cm c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti 1 mm c'est parti c'est parti C'est parti. 2mm 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 3mm 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 4mm 1mm 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 2mm sur ce morceau il y a énormément d'écart entre ce côté là et ce côté là je suis à peu près à 9,5 et là je suis à 8,7 à peu près je vais retirer vraiment très peu à chaque fois 2mm maintenant je suis sur la totalité de la face, je travaille sur toute la largeur 1mm 2mm 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 3mm 1mm 1mm beaucoup de passage de raboteuse, il y avait un écart important entre les deux côtés maintenant regardez, là on est à 8,5 et là on est à 8,5 je trouve qu'on a vraiment une excellente performance et le bois est vraiment extrêmement dur extrêmement lourd avec tout ce que j'ai retiré, là on est à peu près sur 8,4 kg bon à mon avis vaut mieux quand même éviter et rester raisonnable également l'avancement se passe bien même sur des pièces très lourdes et là vous voyez sur du chêne ce que ça peut donner la planche je suis à peu près à 19mm 19mm 20mm 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 46mm 46mm 46,5mm 4,5mm 64mm même en débutant, résultat admissible voilà pour cette petite vidéo complémentaire au final même sur du chêne on a vraiment une excellente performance alors à mon avis éviter pour la durée de votre machine au niveau de l'aspirateur surtout laissez moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas que sur e-graal je vous mets tous les liens en description de la vidéo vous récupérez un petit peu d'argent sur le site lidl, sur boulanger, sur plein plein de sites vous avez tous les liens en description de la vidéo en tout cas je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt au revoir